Salut à tous! Bienvenue sur Garage, Bagnoles et Rock'n Roll! Aujourd'hui je vous montre comment je démontre le tableau de bord du Rodius pour accéder à l'autoradio La première chose à faire c'est de vider la console enlevez tout ce qu'il y a là-dedans et enlevez ce tiroir en velours pour accéder aux vis qui sont derrière Maintenant que c'est vide je retire le compartiment Maintenant j'ai gagné accès à ces deux écrous que je vais enlever, c'est du 10 maintenant je débranche ce connecteur électrique, c'est pour la lampe qui se trouve derrière et maintenant je prends un médiator pour enlever le fond de ce compartiment et maintenant j'ai accès aux deux dernières vis pour enlever la console et c'est aussi du 10 je les laisse au fond je peux enlever la console centrale maintenant je n'ai pas besoin de l'enlever complètement, juste de la reculer de 10-15 cm et maintenant on va se concentrer sur cette partie-là on va sortir la pièce porte-gobelet ici de manière à pouvoir enlever tout le bas qui se trouve là j'utilise un outil en nylon pour ne pas rayer le plastique vous pouvez aussi utiliser un médiator ensuite je vais retirer les deux vis qui se trouvent ici sous le porte-gobelet donc maintenant je vais retirer le porte-gobelet mais le levier de sélecteur de vitesse est en plein dans le passage donc je mets le contact et je le mets sur D et là il y a un câble à débrancher ok, maintenant je vais déclipser cette partie noire qui se trouve ici il y a deux clips ici, deux là et deux là-bas le sélecteur est dans le chemin donc je vais le remettre sur P ou N, ce sera mieux et maintenant je vais utiliser mes deux petits crochets Ikea pour le déclipser et voilà et maintenant j'ai accès à deux vis qui sont là qui vont pouvoir me permettre d'enlever ça il y en a deux autres qui sont ici donc quatre vis à enlever en tout 10mm ok et voilà ok, maintenant je vais m'occuper de cette partie haute ici on va enlever tout ce bloc-là et ça commence par enlever ces deux pièces qui sont là c'est juste clipsé deux du côté-là et un du côté-là et voilà maintenant avec un petit tournevis je vais retirer les deux vis qui sont là-haut une et deux maintenant je ne sais pas si vous les voyez mais il y a deux vis qui sont ici et là il suffit de les enlever et après on peut enlever toute cette partie-là il y a plus qu'à déclipser toute cette grosse partie-là derrière ici c'est plein de câbles et de connecteurs qu'il va falloir débrancher pour la petite prise qui se trouve ici au bout, vous aurez besoin d'un tournevis pour appuyer sur la languette et voilà pareil pour la petite prise blanche qui se trouve là-bas petit tournevis et on pousse sur la languette voilà maintenant je peux enlever toute cette partie-là voilà maintenant vous avez accès à l'autoradio voilà une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire sur votre autoradio c'est-à-dire vérifier les branchements, le changer, le mettre à jour etc ou le réparer ou pas comme dans mon cas vous n'avez plus qu'à remettre les pièces dans l'ordre inverse du démontage et puis ce sera fini ok, j'en mets les quatre vis les caches et maintenant la partie basse donc là dans les cas c'est bien d'avoir un manche en plastique quand on tape sur le plastique, ça ne le raille pas je rebranche le porte-gobelais et je le visse non, je n'ai plus qu'à remettre la console centrale et je remets les échos voilà, et je n'oublie pas de rebrancher le câble et maintenant je remets le compartiment et voilà voilà comment je fais pour démonter le tableau de bord du Rodius comme vous voyez il y a besoin d'assez peu d'outils que des écrous ou des vis de 10 mm ou alors c'est clipsé donc comme d'habitude je vous mets les outils que j'ai utilisés en lien dans la description j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous donnera confiance pour démonter le tableau de bord de votre Rodius allez je vous dis à la prochaine et rock'n'roll! et rock'n'roll